Ce rassemblement, c'est pour dire qu'il y avait un véritable ras-le-bol, un ras-le-bol des familles de victimes, un ras-le-bol de la population marseillenne, je crois. Et aujourd'hui, on ne peut plus continuer à faire la une de la presse en nous annonçant régulièrement des assassinats, les assassinats de jeunes mineurs. Ce n'est plus acceptable. Et à mon sens, il va falloir que maintenant le gouvernement réagisse, mais réagisse avec un vrai plan d'action. Il faut que nous ayons des moyens pour notre police, il faut que nous ayons des moyens pour notre justice, il faut que M. Darmanin renonce à sa réforme de la police judiciaire. On a déjà une police judiciaire qui n'est pas disponible, qui ne peut pas travailler correctement pour élucider les assassinats, même si elle fait tout son possible. La justice, elle, n'a pas les moyens non plus de traiter correctement nos dossiers. Donc du coup, le résultat de tout ça, c'est qu'on a de plus en plus de classements sans suite. Des familles viennent d'apprendre récemment encore, de nombreuses familles dans notre collectif, que leurs dossiers étaient classés sans suite. Ça voulait dire que la justice renonce à chercher les assassins de leurs prostes. Et ça, c'est absolument inacceptable.